Cette semaine, il y a eu la mise à jour Counter-Strike 2 avec tous ces réajustements. Merci SkinMonkey de me soutenir avec cette intro. C'est une plateforme d'échange de skins. Pour me soutenir, utilisez le code MALECCSGO. Vous aurez 5 dollars de bonus et 35% supplémentaires sur vos dépôts en utilisant le Marketplace. Cliquez à fond sur le lien dans la description pour m'aider. Dans les logs, on nous dit qu'encore une fois, ils poussent l'amélioration du sub-tick et donc du netcode. Et des animations. Honnêtement, sur les animations et les mouvements, je ne sens aucune différence. Je suis toujours frustré, moi personnellement, que les grenades collent au gant. Et les mouvements, je me cogne beaucoup. J'ai l'impression d'une lenteur ou en tout cas d'une imprécision sur chaque tic de décale. Ou alors des sauts, surtout des sauts. Au niveau du toucher de jeu, c'est beaucoup mieux. Franchement, ça touche énormément. Mais il y a toujours cet avantage à la décale. Il y a toujours cet avantage justement du netcode, du fait d'être super actif. Il faut vraiment décaler large et tout. Même les Awapeurs, j'en parlais justement avec Maka. Et que quand ils étaient en lane, ils avaient vraiment beaucoup de mal à s'adapter. Déjà lié au froid. Mais également que c'est un nouveau jeu. Et qu'avant, tu n'avais pas forcément peur de jouer un duel. Mais qu'aujourd'hui sur Counter-Strike 2, si tu as peur de jouer un duel. Ou en tout cas, si tu joues plutôt intelligemment, tenir une ligne parce que tu sais que tu as l'avantage. Au final, tu es désavantagé. Parce que le mec qui va vraiment te décaler a un avantage certain. Je ne vais pas sortir des statistiques du chapeau. Mais plus d'une chance sur deux de remporter le duel. Juste parce qu'il est proactif dessus et qu'il y a un avantage à la décale très régulier. Il y a eu des mises à jour sur les maps avec des ajustements. Des petites corrections de bugs aussi. Notamment sur les inspectes d'armes. Juste pour vous montrer rapidement. Avant, quand vous inspectiez l'armes, vous pouvez l'affaire bugger comme c'est le cas à droite. Vous voyez ? Donc ça, maintenant, ce n'est plus possible. Dès que vous allez inspecter justement des utilitaires, ça va jouer l'animation du début à la fin. Que ce soit pour la bombe, que ce soit pour la smoke, la molotov, la flash, etc. On a une répartition un petit peu aussi des ranks. Avec des stats très précises là pour le coup. Et étant donné qu'en majorité, maintenant, les joueurs jouent sur le matchmaking, c'est vraiment beaucoup plus précis que ce qu'on avait avant. Avant, le gros, 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 gros de la scène partait vraiment sur Faceit. Aujourd'hui, le mode première est une énorme réussite. C'est un grand succès. Je peux encore une fois, encore une fois, confirmer, même si voilà, on m'est confirmé entre guillemets, l'arrivée d'un nouvel anti-shit sur Counter-Strike 2. Vraiment, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière. Rumeur. Bien évidemment, rumeur appuyée par Richard Lewis, celui qui allique que Counter-Strike 2 allait sortir. Et deux semaines après, on avait l'information. Donc, il va y avoir un nouvel anti-shit Counter-Strike 2. Donc, je pense que ça va vraiment faire énormément de mal aux plateformes tiers, sauf si elles mettent de l'argent en jeu, en fait. Et que, entre guillemets, quelle est la pertinence d'aller jouer sur Faceit plutôt que le matchmaking ? Bah, tu mets de l'argent, tu mets du cash. Pas que en FPL, mais également pour les gros ranks, genre niveau 10, même niveau 9, niveau 8. Commencer à ralas un peu les gens, que toutes les semaines, il y ait 150, 200 euros pour une dizaine de gens dans les ladders qui puissent être récompensés par ça parce que sinon, les gens vont aller juste sur le système de CS première parce que l'anti-shit devrait être extrêmement puissant. J'en ai parlé notamment à des personnes qui bossent chez Faceit et ils ont un peu les chocottes. Ils ont déjà perdu plus de 40-50% de leur base de joueurs quotidiennes qui sont allées justement sur le matchmaking normal, entre guillemets. Bon, il y a eu la baisse déjà du nombre de joueurs de CS. D'habitude, on est à 1 million de joueurs quotidiens. Là, on est plutôt sur les 700 000, 750 000. Donc, ça fait quand même 250-300 000 personnes qui se sont barrées parce qu'ils sont insatisfaits du jeu en l'état actuel. Mais regardez donc la répartition des ranks. Dites-moi où est-ce que vous vous situez ? Ça veut dire qu'avant, le 0,3% c'était le Global Elite. Là, à l'heure actuelle, le 0,3% c'est 18 000 des lots. Sachant qu'aujourd'hui, le Global Elite se situe plutôt au niveau des 15K. On voit bien qu'il y a une grosse partie des joueurs de Faceit qui étaient entre guillemets niveau 8, 9, 10 Faceit qui étaient vraiment plus élevés que ce que c'était comme rank sur le Global Elite qui se sont accaparés de ces ranks-là. Il y a énormément de cheaters aussi, bien entendu. Soyons honnêtes. Et donc, plus de 50% des joueurs se situent quand même en dessous des 10 000 des lots. Donc, si vous êtes au-dessus des 10 000 des lots, vous faites quand même partie d'une élite 15-20%, même beaucoup plus de 50%. Donc, vraiment, ce n'est pas mal. Comme vous pouvez voir sur la répartition des ranks, ce n'est vraiment pas mal. Sur cette mise à jour, il y a eu quelques petites améliorations par-ci, par-là. Voilà, ça corrige des bugs. Juste pour vous illustrer en une image avec une délimitation sur le BPA de Mirage de où est-ce qu'on peut planter la bombe. Encore une fois, les gens ont dit « Ouais, ça ne sert à rien, etc. » Je ne suis pas d'accord. Ça permet de rendre le jeu un petit peu plus lisible. Ce n'est pas genre « T'es un noob. » Je suis désolé, mais un mec qui sait planter la bombe et qui se familiarise avec la map, on sait où planter la bombe. Mais pensez aux nouveaux joueurs, en fait. On doit leur mâcher le travail. Ils n'ont pas à passer 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 heures de jeu à savoir où est-ce que c'est, où est-ce qu'on ne peut pas planter la bombe et ce genre de trucs. Je pense que ça, c'est une amélioration conséquente, en fait, du jeu et de ce qu'est la ligne de code depuis le début du lancement de Counter-Strike 2. Toutes l'épuration un petit peu du système de réglage, qu'on n'ait pas accès à des commandes de la console pour aller tweaker plein de trucs. Il va falloir se familiariser avec ce nouveau mode. Pourquoi ? Parce qu'on est en 2023 et qu'il y en a marre que Counter-Strike dispose d'une console et des lignes de code de développement de je ne sais pas quoi pour aller chercher des réglages particuliers pour tirer un avantage quelconque. Il faut homogénéiser le jeu, il faut l'universaliser, l'uniformiser au niveau du UX design, du sound design, plein de ces choses-là et que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Et également rendre le jeu plus lisible, la smoke est plus permissive. Aujourd'hui, la grenade, la molotov font plus de dégâts, ont un range plus gros, une portée plus grande. Et donc forcément, les gens qui n'ont pas des repères de ouf et tout, ils s'en sortent un petit peu mieux. Et moi, je trouve que c'est bien parce qu'il faut répondre à une nouvelle clientèle, une nouvelle génération qui est exigeante dans le fait que le jeu soit trop difficile. Le jeu est trop difficile sur des arguments qui n'ont pas lieu d'être. Je suis désolé, mais qu'il y ait une délimitation de BP, qu'une grenade soit un petit peu plus facile à mettre. Ça reste quand même très difficile de connaître tous les spots, toutes les grenades sur Counter-Strike 2. Et le fait d'en rater une et que tu as un gap comme ça, là, la smoke aujourd'hui, elle t'évite ce genre de choses. C'est quand même plutôt intéressant pour la nouvelle génération et les joueurs qui débutent un petit peu sur Counter-Strike. Alors que nous, qui sommes très avancés sur Counter-Strike et qu'on a l'habitude un petit peu des mécaniques, nous, ça ne nous changerait en fait. Moi, à mon niveau, il y avait très peu de ratés de smoke, très peu de ratés de mollo. Quand je me prenais une grenade, c'était dans les yeps. Donc maintenant, les noobs, ils m'en mettent aussi dans les yeps. Ça fait plaisir. Le gros problème de la mise à jour de cette semaine, selon la communauté, c'est qu'ils ont absolument détruit, explosé la gueule des skins, la flotte. Donc c'est le taux d'usure des skins. Voilà, donc il y a du Factory New, Minimalware, Feel Tested, Usé, Well-Warned et marqué par les combats, Battle Scamp. Mais dans ces flottes, ça va de 0, le 0, c'est le proche du Factory New, jusqu'à 1, qui est dégradé à fond. Mais dans le Feel Tested, ça peut aller de 0,17 à 0,40. Je ne sais plus, c'est un truc comme ça. Et en fait, si tu as un Feel Tested en 0,45, ce n'est pas la même qualité visuelle qu'un skin qui est en 0,17, très proche du très peu usé. D'accord ? Et là, sur Counter-Strike 2, ce n'était plus le cas en fait. Il y avait des gants en Feel Tested qui ressemblaient à du Factory New. Il y avait plein de ces choses-là. Et donc les gens ont crié au loup en mode « Ils ont détruit les skins, etc. » Non, ils ont réajusté les flottes pour mettre vraiment une dégradation précise, pour redonner du sens aux flottes des skins. Parce qu'il était hors de question. Là, par exemple, Zoa qui m'a envoyé ça, il me dit « Avant, après la mage, sympa le changement, tu dropshipping sur CSGO, tu achètes des gants clean et une semaine après, on te drop une merde comme ça. » Le problème, Zoa, c'est que tu as acheté des gants en 0,37 de flottes, Feel Tested. Et 0,37, c'est quand même assez dégradé. Pour du Feel Tested propre, il faut aller plutôt sur du 0,2. Tu vois, 0,2, 0,22, 0,25, pas aller au-delà. Sinon, ça commence vraiment à sentir pas bon. Et si tu te rapproches du minimalware, c'est-à-dire 0,15, là, tu as du très, très clean. Donc ça, c'était avant la mise à jour. Il les avait dans cet état-là. Et donc, on peut voir que c'est limite du Factory New. Le rouge est pétillant, il ressort à fond, il n'y a aucun dégât d'usure. Le Tortue, ici, il est vraiment très propre, il n'est pas dégradé. Et donc là, regardez maintenant comment il a eu après la mise à jour. Bon, c'est dégueulasse. C'est tout noir, là, c'est dégradé. Le rouge, au niveau du pouce, il n'est pas piquant comme on aime et tout. Regardez l'intensité de couleur. Et en fait, c'est juste qu'on retrouve les écarts et les détails qu'il y avait sur CSGO. Et ils y travaillent petit à petit. Moi, j'ai des gants Vice en fil-tested 0.16 de flotte. Donc, très, très proche du minimalware. Donc, il y avait juste un petit scratch au niveau de la phalange de l'index, là, sur CSGO qui était déjà très, très propre. C'est vraiment des gants de fou. Et moi, là, sur CS2, ils étaient Factory New. Il n'y avait aucun dégât. Donc, je savais qu'un jour ou l'autre, ils allaient leur péter la gueule à mes gants. C'est normal. Normalement, un gars en Vice Factory New, ça vaut 15, 20 000 euros. Là, les miens, ils ressemblent à ceux de 20 000 euros alors qu'ils sont à 4 000. Ce n'est pas possible, en fait. Ça crée un déséquilibre. Alors, ça crée un déséquilibre pour les gens qui avaient des gros, gros skins. Donc, ça justifie aussi la chute des prix de certains skins. Tu as des mecs, ils avaient des Factory New. Il y avait du fil-tested qui ressemblait au leur, en fait. Donc, il n'y avait plus aucun intérêt d'acheter des gants Pandora, des couteaux de malades et ce genre de trucs. Donc, on redonne un petit peu les cartes et pour réhomogénéiser l'éventail. Et pour ceux qui aiment les skins, si vous voulez que j'en fasse des vidéos plus détaillées pour vous éduquer, entre guillemets, je n'ai pas de prétention à vous éduquer, mais dans le monde des skins, sur les flottes, les patterns, la rareté de certaines choses, c'est avec grand plaisir. J'ai fait des vidéos justement pour améliorer l'inventaire de mes abonnés en jugeant, en notant et en vous donnant un petit peu des points que vous pouvez améliorer. Ça m'a fait très plaisir de les faire. Si ça vous plaît, je peux continuer.